Bonjour à tous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts ? Cette question permet au recruteur de sonder votre personnalité. En fait, elle lui permet de vous connaître sur autre chose que vos compétences techniques. Le recruteur ne vous connaît pas et il ne sait pas comment vous êtes dans le monde professionnel et justement, au travers de cette question, il va essayer de cerner votre façon d'être dans le monde professionnel. Attention, sur cette question, il faut bien dissocier qualités et défauts personnels de qualités et défauts professionnels. Les qualités et défauts choisis doivent rentrer dans le cadre professionnel et ils ne doivent pas être issus de situations de votre vie personnelle. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer sous quel angle aborder cette question. Ensuite, on parlera des défauts, puis des qualités et à chaque fois, je vous donnerai des exemples concrets. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. C'est parti ! Le recruteur vous pose cette question. Par quoi commencer ? Alors, si c'est le recruteur qui vous demande clairement, voilà, donnez-moi votre plus grande qualité, puis votre plus grand défaut, là, vous allez répondre dans l'ordre. Donc, qualité, puis défaut. Mais si la question est plus floue, exemple, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts ? Dans ce cas-là, mieux vaut commencer par les défauts pour finir par les qualités. Ça permet au recruteur de garder en tête vos qualités plutôt que vos défauts et de finir sur une note positive. Ensuite, sur cette question, voilà, il faut éviter les réponses du style « je ne me suis jamais posé la question », « mes défauts, je ne sais pas », « mes qualités, là, vous cherchez pendant des heures », non. Ce type de réponse, ça trahit un manque de préparation et une incapacité à prendre du recul sur vous-même et donc à avancer. Alors, sur cette question, vous êtes jugé sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire à la fois sur votre capacité à prendre du recul sur vous, mais aussi à vous exprimer de manière claire en apportant une réponse structurée. Maintenant que les premières bases sont établies, on va pouvoir se pencher sur la question des défauts. Concernant le choix du défaut, la première règle, c'est de ne pas prendre un défaut incompatible avec le poste. Par exemple, dire que vous êtes quelqu'un d'impatient si vous postulez au service réclamation client, par exemple, eh bien forcément, ça va coincer pour le recruteur. Aussi, il ne faut pas déguiser une qualité en défaut. L'exemple typique, je suis trop perfectionniste, je suis trop travailleur, etc. Les recruteurs ont horreur de ça puisqu'avec ce type de réponse, « Le recruteur sait très bien que vous n'êtes pas honnête ». En fait, pour bien choisir un défaut, l'idée, c'est de prendre un défaut qui n'est pas très important pour le poste, mais qui soit tout de même assez marqué. Le but, ce n'est pas de dire par exemple « Je manque d'organisation, point ». Alors, comment aborder la question ? Alors, attention sur les défauts. On évite de donner des exemples pour la partie explication du défaut où là, je vous conseille plutôt de rester sur une formulation plus générique. Exemple, j'ai tendance à faire confiance un peu trop vite. Néanmoins, pour certains défauts, vous pouvez dérouler un peu plus l'explication en associant votre défaut à une situation précise, en contextualisant votre défaut. Par contre, pour ce qui est de la partie qui concerne la manière dont vous gérez ce défaut, là, il faut donner des exemples concrets des situations vécues. En fait, pour sortir du cadre de la réponse type « Listing sans grand intérêt », défaut 1, défaut 2, etc., chacun de vos propos doit être illustré par une anecdote rapide. Ces petits exemples vont servir à donner de la matière à votre réponse et donc à intéresser le recruteur. Exemple, votre défaut, c'est l'impatience. Vous pouvez dire « Lorsque je dois réaliser un projet, j'aime avancer et ne pas rester bloqué. Je me focalise pour finir et j'ai du mal à faire autre chose. Mais je me suis rendu compte que cela pouvait être au détriment d'autres tâches. Désormais, je commence par toutes les tâches secondaires avant de me lancer sur de gros projets pour optimiser mon temps. » Dans cet exemple, déjà, on contextualise le défaut. Dans quel type de situation il intervient. Et ensuite, on explique quels moyens on met en œuvre pour atténuer ce défaut. En effet, gardez bien en tête que pour chaque défaut, il faut un axe d'amélioration. C'est-à-dire expliquer que vous travaillez à la résolution de ce défaut et expliquer comment vous faites. Il ne faut jamais lâcher un défaut comme ça sans aucune explication derrière. Voilà, l'idée, c'est que vous avez fait telle chose qui a donné tel résultat et vous en tirez des conclusions. Vous n'êtes pas borné et justement, vous êtes capable de vous remettre en question. Dernier point essentiel concernant les défauts, soyez bref. N'oubliez pas que parler de vos défauts reste quelque chose de négatif. Donc, il ne faut pas s'éterniser pour justement éviter que vos défauts marquent le recruteur. On va pouvoir passer aux qualités. Premier point, évitez de tomber dans les banalités. Voilà, je suis rigoureux, je suis travailleur. Ça, le recruteur, il l'entend des dizaines de fois. Ce n'est pas personnel du tout et il n'apprend rien de plus sur vous. L'idée, c'est plutôt de rechercher trois qualités essentielles pour le post. Vous pouvez par exemple lire des interviews de personnels influents dans votre domaine ou tout simplement rechercher sur Internet les qualités essentielles en fonction du post. Et vous allez partir des qualités retenues pour broder autour avec des exemples et des petites anecdotes. Et à l'inverse des défauts, concernant les qualités, vous pouvez insister un peu plus sur l'explication. Parler des qualités, c'est positif. Donc voilà, pour les qualités, c'est vraiment un plus d'avoir un bel exemple de mise en situation pour illustrer vos propos. Exemple, votre qualité, c'est l'adaptabilité. Vous pouvez dire, voilà, je m'adapte facilement. Par exemple, sur mon dernier post, il y a eu un changement de logiciel et pour me mettre à jour rapidement, en plus de la formation en entreprise, je me suis auto-formé le soir. Ici, la qualité, c'est l'adaptabilité. Et l'exemple, c'est le fait d'avoir suivi une formation en autonomie, en plus pour justement s'adapter à un nouveau logiciel. Alors, je vous donne d'autres exemples de qualités que vous pouvez citer en fonction du cas, bien sûr. L'autonomie, la discrétion, la sociabilité, la serviabilité. Pour conclure cette vidéo sur la question des qualités et des défauts, soyez authentique. Ne cherchez pas le super défaut ou la super qualité. Prenez plutôt du recul sur vous. C'est le bon moment pour vous sonder et faire ressortir des défauts et qualités qui vous sont propres. Alors, bien sûr, comme on l'a vu, le choix du défaut ne doit pas être incompatible avec le post et il vaut mieux cibler des qualités qui sont essentielles pour le post. Et surtout, il ne faut pas s'éterniser sur cette question. Alors, autant vous pouvez prendre un peu plus de temps sur la partie où vous allez parler de vos qualités, mais soyez bref sur vos défauts. Donc, voilà comment parler de vos qualités et de vos défauts en entretien d'embauche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretien ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour vos entretiens et je vous dis à bientôt.